Générique Bonjour Olivier Faure, merci beaucoup d'être notre invité politique, député de Seine-et-Marne, premier secrétaire du Parti Socialiste. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest-France. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Bonjour. On va évidemment parler de la situation en Israël. Olivier Faure est d'abord ce qui se passe sur place Benyamin Netanyahou qui promet une attaque massive contre le Hamas d'une intensité qui n'a jamais eu lieu. C'est ce qu'il a dit, laissant présager une vive escalade de violences. Pouvait-il en être autrement ? Bon d'abord, je veux rappeler quand même ce qui s'est passé et que quand le Hamas tue, massacre, femme, enfant, vieillard, qu'il le fait sans discernement aucun, attaque des populations civiles, ça n'est pas un acte de résistance, c'est du terrorisme. Et donc ça mérite une condamnation universelle. Maintenant, la réponse que doit apporter l'État d'Israël doit être aussi proportionnée. Et je crains effectivement ce que vous appelez vous-même une escalade de la violence qui conduise en réalité non pas à ce que la paix soit rétablie, mais à ce qu'il y a un engrenage impossible qui conduise en réalité à la prolongation de ce conflit qui a déjà beaucoup trop duré. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons depuis toujours. Et j'espère que dans un temps qui doit être le plus proche possible de nous, pourront être relancés des pourparlers qui permettent de trouver un chemin pour une paix durable. Et la solution pour les socialistes, c'est une solution à deux États, un État palestinien qui s'autodétermine et en même temps un État israélien qui est gardé dans sa sécurité. – Qui serait-ce aujourd'hui en mesure d'imposer un cessez-le-feu au bilgérant et de rouvrir les négociations que vous appelez, vu l'état de la situation ? – Je ne sais pas qui était capable de l'imposer, mais la raison devrait l'imposer. Parce que la réalité, c'est qu'on sait très bien que, même si ce que je viens de dire, je ne reviens pas dessus, mais c'est tout à fait condamnable et le terrorisme n'est pas supportable. Mais la réalité, c'est qu'il se nourrit aussi de la situation dans laquelle vivent les Palestiniens aujourd'hui, dans les territoires occupés et dans la bande de... – Mais est-ce que quand vous êtes attaqués d'une telle façon, vous êtes prêts à négocier la paix ? Est-ce que la riposte n'est pas inéluctable ? – Il y a aujourd'hui un traumatisme dans la population israélienne qui est tout à fait compréhensible. Imaginez qu'on subisse la même chose en France et imaginez quelle serait la réaction du peuple français. Donc c'est logique qu'il y ait une réaction qui soit une réaction qui s'apparente à une forme de riposte, mais peut-être même à une forme de vengeance un peu aveugle. Et quand je vois les images qui sont derrière vous, avec les bombardements qui attaquent, enfin qui bombardent sans discernement, populations civiles et évidemment terroristes du Hamas, il y a des questions à se poser. – Vous avez écrit hier que le Hamas avait tendu un piège au gouvernement israélien et qu'il s'y est jeté tête baissée en étant dans la surenchère ou dans l'escalade de violences en riposte. Mais comment est-ce qu'on peut négocier quoi que ce soit avec un groupe terroriste qui a pour seul projet d'anéantir Israël et de tuer tous les juifs ? – Vous avez raison de le rappeler ce qu'est le Hamas parce que c'est une organisation terroriste et c'est pour ça que ce n'est pas une résistance palestinienne et d'ailleurs il ne représente pas les Palestiniens. Et donc la difficulté c'est d'avoir effectivement une organisation qui a toujours pour objectif, non pas la paix, mais qui a pour objectif la destruction de l'air d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle évidemment les combattre est nécessaire. La réalité, ceci dit, c'est que quand vous voulez négocier un moment, il faut négocier avec quelqu'un. Et je ne sais pas si c'est avec le Hamas qu'il faudra le faire. Et c'est certainement l'autorité palestinienne qui devrait être l'interlocuteur principal, mais c'est une autorité qui est très affaiblie aujourd'hui. Mais il faudra trouver des interlocuteurs. Et je me souviens qu'en son temps, l'OLP avait les mêmes objectifs que le Hamas et que Yasser Arafat avait été malgré tout un faiseur de paix, un peacemaker avec Yitzhak Rabin, avec Shimon Peres. Et malheureusement, ces gens-là ont disparu. Et avec eux, la perspective de paix a disparu. Et rendez-vous compte que depuis 1995, on vit une situation qui est insupportable, avec cette idée qu'on doit fermer les yeux, qu'on ne regarde pas ce qui se passe, et que finalement, la maîtrise du peuple palestinien permet de continuer à avancer sans se préoccuper de ce qui se passera. La réalité, c'est que malheureusement, il n'y a pas de paix durable sans justice. Et en l'occurrence, la justice suppose deux États. Tant qu'il n'y aura pas la perspective d'un État palestinien, la perspective pour le peuple palestinien de s'autodéterminer, la réalité, on la sait, c'est que malheureusement, il y aura de nouveaux drames. Et cette génération qui est partie en ULM frapper Israël, c'est la génération qui est née avec la première intifada. Et donc, il ne faut pas croire que de maintenir une population en État de survie est la meilleure façon de s'assurer une paix durable. – Il y a le cas d'Orsay annoncé hier soir la mort de deux Français. Dans ces attaques, il y a une quinzaine d'autres Français qui sont portés disparus. Est-ce que vous demandez au gouvernement de permettre le rapatriement des Français d'Israël ? – Oui, bien sûr. – Et Air France de reprendre ses liaisons ? – Écoutez, s'il faut rapatrier, il faut des liaisons. Ça me paraît assez logique. – Parce que pour le moment, Elisabeth Borne l'a exclu dimanche. Elle disait que ce n'est pas encore le temps du rapatriement. – Écoutez, s'il y a des gens qui souhaitent être rapatriés, il faut leur permettre de l'être. Imaginer cette situation et imaginer ces familles qui ont peut-être besoin soit de se sécuriser, soit même de venir rassurer celles et ceux qui les attendent en France. Donc je pense qu'il y a un moment où il faut effectivement entendre la voix de celles et ceux qui aujourd'hui sont dans le traumatisme et c'est un traumatisme violent. – Stéphane, on va parler de la marche qui avait lieu hier. – Vous avez participé à la marche de solidarité en soutien à Israël et contre le terrorisme hier soir. On vous a vu en tête de cortège avec de très nombreuses autres personnalités politiques. Est-ce que vous avez pu échanger avec des participants ? Et si oui, que vous ont-ils dit ? – Bon, il y avait de tout. Il y avait des gens qui sont venus me remercier, qui me disaient qu'ils étaient heureux de voir que le PS était présent dans cette manifestation de solidarité avec le peuple israélien qui est aujourd'hui victime. Et il y en a d'autres qui venaient me dire qu'ils ne comprenaient pas que je sois dans la NUPES et qu'il y ait en fait des gens qui aient des positions très différentes au sein de cette alliance, de cette coalition. – Est-ce que vous l'avez répondu ? – Je leur ai répondu que ma place était au cœur de la gauche et qu'une coalition, ça n'est pas en fait un bloc unique. Il n'y a pas de chef de la NUPES. Il n'y a pas une position très déterminée par Jean-Luc Mélenchon pour l'ensemble de la gauche. LFI n'est pas la NUPES. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que LFI, ou plus exactement la position prise par la direction de LFI, est minoritaire au sein de la NUPES puisque vous avez le PC, les Verts, le PS, une partie des insoumis qui se sont désolidarisés et qui ont au contraire expliqué qu'on ne pouvait à aucun moment justifier un acte terroriste, même si on peut comprendre ce qui a nourri le geste de ceux qui ont accompli ces actes terroristes. Mais la réalité, c'est que personne ne peut accepter ni même atténuer la responsabilité du Hamas et considérer que ce serait un acte résistant. – Mais est-ce qu'aujourd'hui, une ligne rouge a été franchie par la France insoumise ? – Je ne sais pas si c'est une question de ligne rouge. C'est qu'effectivement, moi, je ne partage pas ce point de vue. Il y a un des accords sur la table qui est évident et je souhaite que nous puissions rediscuter de ces éléments et qu'il y ait en fait maintenant une évolution de la part de l'EFI. J'observe d'ailleurs que sous la pression, hier, Manuel Bompard a accepté de faire évoluer sa position. Il était hier chez vos confrères de France 2 où il a pour la première fois condamné le Hamas, expliqué, dit sa compassion avec le peuple israélien et les victimes du terrorisme. – Mais ça vous suffit ? Ou est-ce que vous demandez plus à la France insoumise ? – Je demande à ce qu'on puisse avancer et qu'on puisse, sur cette question qui est une question très difficile, qui est une question très sensible, y compris en France, y compris d'ailleurs dans tous les pays du monde parce que le conflit, malheureusement, israélo-palestinien, s'est exporté à travers la planète. Eh bien, je pense que sur une question aussi sensible que celle-là, il faut avoir une parole sur une parole de raison. ne pas épouser les thèses des uns ou des autres, mais être, comme le dit parfois Jean-Luc Mélenchon, pour le coup non aligné. Et être de ceux qui portent une parole, qui est une parole de justice, une parole de paix, une parole qui permet d'éviter que se fracturent à la fois le monde arabe, avec les pays occidentaux, qu'on ait à nouveau, en fait, des mouvements qui, à travers le monde, pullulent et fassent craindre à nouveau le pire. – Mais ce n'est pas un petit désaccord, Olivier Faure, ce n'est pas un petit sujet. Est-ce que vous pouvez encore être allié avec la France insoumise aujourd'hui ? – Mais posez la question à Pedro Sanchez, qui, lui, est avec la coalition de la gauche radicale de Soumar, qui est l'équivalent, si vous voulez, de la France insoumise en France. Il gouverne ensemble, et les positions de Soumar sont exactement les mêmes que celles de la France insoumise. Vous avez à gauche, depuis toujours, des dissensions qui sont très fortes, notamment sur la question israélo-palestinienne. – Ça veut dire qu'il faut tout accepter pour préserver l'Union ? – Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, je n'accepte pas. Je vous le dis à l'instant. J'ai une position qui est ferme, qui est claire, et qui ne suppose pas la moindre atténuation de ma part. Simplement, je vous dis une chose, c'est que, parfois, l'Union est un combat. Parfois, effectivement, il faut faire respecter une parole. Et moi, ce que je veux faire aujourd'hui, ce n'est pas m'aligner sur une position qui ne serait pas la mienne, c'est de faire en sorte que toute la gauche rejoigne une position qui est une position de raison et de responsabilité. Le terrorisme n'est à aucun moment acceptable. Et en même temps, puisqu'il en faut un cette fois-ci, eh bien, en même temps, il faut aussi ne pas épouser pour autant la cause du gouvernement qui n'a jamais été aussi à droite et aussi même à l'extrême droite qu'est le gouvernement Netanyahou. Et moi, je ne souhaite pas que nous puissions considérer que la solidarité avec le peuple israélien soit un blanc-seing pour le gouvernement Netanyahou, qui est un gouvernement qui, à bien des égards, est aussi complice du Hamas. Parce que la réalité, c'est qu'il y a, en fait, une complicité objective entre les uns et les autres, entre ceux qui continuent à occuper, à annexer, et celles et ceux qui, de l'autre côté, cherchent à éradiquer les Juifs d'Israël. Il y a cette volonté. Chacun se nourrit de son adversaire. Mais on comprend votre position, Olivier Faure. Est-ce que vous avez discuté avec Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que vous lui demandez des explications ? Mais je l'ai déjà dit publiquement. Mais vous l'avez discuté avec lui, depuis ? Non, je n'ai pas discuté avec lui. Je demande, effectivement, à ce que nous puissions avoir une explication claire et que sur cette situation, qui est une situation explosive, au sens propre, avec un risque de généralisation du conflit à toute la région, avec beaucoup de puissances qui jouent avec le feu. On parle de l'Iran, mais pas seulement. Eh bien, ça suppose qu'effectivement, nous ayons une position qui soit une position établie, claire, qui permette d'aller chercher la paix, d'aller chercher la raison, d'aller chercher la responsabilité à un moment où tant de gens perdront tout cela. – Il y a une réunion ce matin de l'intergroupe de l'ANUP. Qu'est-ce que vous allez dire ? Qu'est-ce que vous allez demander à la France insoumise ? – Mais ce que je viens de vous dire, je demande, est-ce que nous ayons une explication ? Pas dans l'heure, parce que ce ne sera pas ce matin... – Mais est-ce qu'on a encore autant des explications ? À un moment, il ne faut pas acter les divergences et dire qu'on n'est plus compatibles. – Mais attendez, on est en train de dire qu'il va falloir un jour faire en sorte que les Israéliens et les Palestiniens se parlent. S'il faut que les Israéliens et les Palestiniens se parlent, ça veut dire qu'en France, il faut aussi que ne serait-ce que la gauche se parle et qu'elle avance à un moment en ayant conscience de sa responsabilité et conscience de ce que les mots peuvent créer comme situation derrière. Et donc, je vous le dis, je souhaite effectivement que toute la gauche avance d'un même pas et ce pas doit être celui de la raison et de la responsabilité. – Mais c'est le cas aujourd'hui, Olivier Faure. Le problème, ce n'est pas la gauche, ce n'est même pas la France insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est ses positions qui vous posent problème. – Là, en l'occurrence, je ne vais pas faire le tri entre les uns et les autres. – Un petit peu quand même, il y a quand même une difficulté. – Il y a une difficulté. – Il est lui-même isolé ou en but à l'opposition d'un certain nombre de militants ou de cadres de son propre mouvement. Tout le monde n'est pas d'accord avec ses positions. Est-ce qu'à un moment, cette explication que vous appelez de vos voeux et qui est nécessaire, elle ne doit pas avoir lieu directement avec lui ? – Peut-être, il sera-t-il favorable. S'il en est d'accord, bien sûr, que l'expression doit avoir lieu avec lui. La difficulté avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que pour l'instant, en fait, il se comporte en réalité derrière… Enfin, il est derrière la direction officielle de la France insoumise avec laquelle nous discutons quotidiennement. Et en même temps, lui, il intervient par tweet, par message interposé, par meeting. Et donc, c'est une vraie difficulté aujourd'hui. – Mais il en a fait un autre, par exemple, hier soir, de tweet, Jean-Luc Mélenchon. Il a critiqué le CRIF, à l'origine de la marche à laquelle vous avez participé. Je le cite. « Le CRIF, en obligeant tout le monde à s'aligner sur la position du gouvernement d'extrême droite israélien, en acceptant de manifester avec le RN, en insultant les élus futiles du PS, le CRIF a empêché la solidarité des Français avec la volonté de paix. » Qu'est-ce que vous dites de ça ? – Je dis que c'est… Enfin, quand on a commis une faute politique, on la reconnaît plutôt que de chercher, à chaque étape, à discréditer tous les autres. La réalité, c'est qu'hier, nous avons manifesté, non pas pour soutenir le gouvernement d'Agnaniaou, nous avons manifesté notre solidarité à l'égard du peuple israélien victime du terrorisme. De la même façon que j'ai lu un autre tweet de Jean-Luc Mélenchon, où il explique qu'il accuse le PS parmi d'autres partis politiques d'avoir cherché à affamer Gaza et d'avoir accepté l'idée que la Commission européenne pourrait interrompre, suspendre ses aides aux territoires occupés. La réalité, c'est que c'est faux. – Salut les pays qui s'y sont opposés en disant que heureusement que l'Union européenne n'a pas suivi le PS. – Mais c'est tellement faux qu'il cite Borrell, qui est socialiste. Et quels sont les gouvernements qui se sont opposés à cette suspension ? C'est le gouvernement espagnol, dirigé par qui ? Par un socialiste. Et qui en France s'est opposé à cette suspension des aides ? Les socialistes. Donc tout ça n'a absolument aucun sens. Et il faudrait quand même retrouver, là aussi, je le dis, un peu de responsabilité et de raison. Quand on a commis une faute, on la reconnaît et on n'en continue pas. Enfin, tout ne peut pas. Je vois bien qu'à chaque fois, c'est une logique de bloc qui fait qu'en fait, on avance sans jamais vouloir reculer avec qui que ce soit. Ce n'est pas possible. – Donc pour vous, il a commis une faute politique ? – Mais la faute politique, c'est de ne pas avoir, dès le départ, reconnu qu'il y avait un acte terroriste et d'avoir laissé penser que le Hamas pouvait représenter le peuple palestinien, que c'était des forces palestiniennes régulières en quelque sorte et que c'était un acte de guerre. Non, ça n'était pas un acte de guerre, c'était un acte terroriste qui méritait une condamnation claire, ferme et qui ne supposait aucune atténuation. – Mais on a quand même l'impression qu'il prend un peu tous les prétextes pour vous taper dessus, pour taper sur le PS. Est-ce qu'à un moment, il faut que vous tapiez vous aussi du point sur la table ? – Mais ce n'est pas une question de taper du point sur la table. Moi, je ne parle pas, je ne suis pas dans une… Enfin, quand j'ai construit la NUPES, je ne l'ai pas construite pour telle ou telle organisation. – Mais est-ce que ça n'a pas dérivé la NUPES, depuis que vous l'avez construite ? – Je l'ai construite pour toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, à gauche, ont besoin d'une espérance et de retrouver cette capacité à demain faire remplacer le gouvernement d'Emmanuel Macron et éviter la catastrophe de l'extrême droite. Et donc, quand je parle, je m'adresse à toute la gauche. Je ne suis pas là pour simplement faire de la politique politicienne, pour essayer de faire… Voilà, je ne suis pas dans la poloche, comme on dit parfois. Je suis là simplement pour essayer de trouver une voie qui permette d'emmener toute la gauche sur une position qui permette enfin l'alternance. – Mais comme le dit Stéphane, il y a des divisions à la France insoumise. Est-ce qu'à un moment, il n'est pas temps de remettre à plat la NUP, d'en écarter Jean-Luc Mélenchon et sa ligne et de rebâtir avec la partie de la France insoumise qui n'est pas d'accord avec lui ? – Écoutez, je pense surtout que là, nous sommes en train de parler d'un sujet qui est suffisamment grave et suffisamment sérieux pour ne pas, d'un seul coup, le faire tomber à ce niveau-là de la discussion. On n'est pas en train de parler de la NUP, on est en train de parler d'un conflit, qui est un conflit majeur, qui risque de se généraliser. Et donc, je pense que chaque chose en son temps et qu'il n'est pas l'heure de parler de cela. Nous avons aujourd'hui un sujet qui est extrêmement sérieux et qui, comment comprendrait-on à travers le monde qu'aujourd'hui en France, on se pose la question de la place de Jean-Luc Mélenchon et de la NUPES, alors que nous sommes en train de parler de la gravité d'un moment. – Mais ce n'est pas que la place de Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a une forme d'antisémitisme dans la position de Jean-Luc Mélenchon quand on voit qu'il y a une recrudescence des actes antisémites en France ? – Non, attendez, ne le rendez pas, je vous ai dit mon désaccord profond avec Jean-Luc Mélenchon, n'allait pas jusqu'à expliquer que désormais il serait responsable de la reconnaissance des actes antisémites. – Je ne dis pas qu'il est responsable, je vous dis juste, est-ce qu'il y a une forme d'antisémitisme et est-ce que ça ne peut pas avoir des conséquences sur ce qui se passe aussi en France et sur la sécurité des justes de France ? – Il y a en France l'antisémitisme, c'est une évidence, il y a un antisémitisme classique, si j'ose dire, qui est l'antisémitisme d'extrême droite et puis un antisémitisme qui est né en fait du conflit israélo-palestinien, ou en tout cas qui a trouvé refuge dans ce conflit israélo-palestinien pour s'exprimer et donc ça existe, mais ne rendez pas… – Dans la position de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas une forme d'antisémitisme pour vous ? – Non, je ne pense pas et franchement, on peut avoir des désaccords avec Jean-Luc Mélenchon, on ne peut pas non plus en faire le diable absolu, il y a un moment où il faut se… – La première ministre elle-même dit que c'est de l'antisémitisme qui confère à de l'antisémitisme. – Non mais la première ministre a choisi son terrain, on sait très bien ce qu'elle fait et depuis un an on voit bien ce qu'elle cible et ce qu'elle cherche aujourd'hui. Moi ce que je vous dis c'est qu'on peut avoir des désaccords avec Jean-Luc Mélenchon sans pour autant l'accuser de tous les mots, c'est aussi simple que ça. Et donc là aussi ça suppose, c'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon parfois m'accuse injustement que moi à mon tour je vais me résoudre à cumuler les fake news pour pouvoir discréditer tel ou tel. – Quand il dit hier qu'il y a une lapidation médiatique contre la France insoumise, le mot n'est pas choisi au hasard, comment vous réagissez ? Le mot n'est pas certainement le bon. – C'est le mot qui pose problème ? – Là en l'occurrence c'est le mot. En fait, la raison pour laquelle en l'occurrence la France insoumise est attaquée aujourd'hui, c'est parce que tout simplement ils ont commis cette faute politique qui du coup a donné un bâton pour les faire battre. Et donc c'est assez logique qu'ils se le prennent. Mais voilà, il faut aussi, voilà, il faut que chacun retrouve un peu de… Voilà, j'ai beaucoup utilisé le mot raison au jour de ce matin, je crois que c'est certainement le mot qui manque le plus aujourd'hui. – On a compris que vous n'actez pas la rupture avec la NUP, malgré le fait que certains chez vous vous le demandent. On a entendu Jérôme Gage dimanche dire qu'il fallait poser cette question, alors qu'il n'est pas anti-NUP, Jérôme Gage. – Mais on a le droit de poser la question, moi je suis pour se poser toutes les questions du monde, et Jérôme la pose parce qu'il a évidemment… Enfin, c'est la sensibilité de tous. C'est vrai que quand on lit le communiqué initial de la France insoumise, on est franchement heurté, choqué, parce que ça heurte nos convictions profondes. Donc je ne suis pas étonné que Jérôme ait répondu à ce moment-là à la question qui lui était posée en disant que oui, il s'interrogeait. Et on a le droit de s'interroger sur une participation. Maintenant, ce que je vous dis en responsabilité, c'est que d'abord, un, ce n'est pas le moment de poser cette question-là qu'on a d'abord mieux à faire, c'est de rappeler des positions et de chercher à entraîner toute la gauche sur cette position-là. Et que je vois que sous la pression, la France insoumise, à un moment, a fait un pas de côté et a commencé à revenir dans le rang. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, nous n'utilisons pas chaque séquence pour faire de la politique politicienne à un moment où il faut faire de la grande politique. et la grande politique, c'est de dire aujourd'hui que ce qui se passe au Proche-Orient est inquiétant et nous devons, nous, œuvrer à la pacification. – Est-ce que vous êtes prêts à la poser en interne, cette question ? Carole Delga, notamment, vous demande de réunir les instances du PS pour discuter de la position vis-à-vis de la France insoumise. – Mais ne croyez pas qu'en fait, il y ait un seul moment où au PS, il n'y ait pas de discussion. Nous sommes un grand parti démocratique et chaque semaine au droit national, il y a une discussion. Et Carole Delga, depuis un an et demi, toutes les semaines, elle ne vient pas au droit national, mais enfin, toutes les semaines, ses représentants nous disent la même chose. Donc ce n'est pas nouveau non plus. Simplement, admettez aussi que, franchement, est-ce qu'on n'a pas mieux à faire dans la période ? Est-ce qu'on a simplement à dire la NUPES, la NUPES, la NUPES ? Est-ce qu'on n'a pas à s'interroger sur la politique ? Je lisais ce matin Hubert Védrine, qui a été ministre de France Mitterrand. Il faut aussi, Hubert Védrine, comprendre ce qui se passe, expliquer et essayer de voir comment on évite, en fait, un drame, une explosion. Imaginez que nous sommes peut-être à la veille d'un conflit qui se généralise dans tout le Proche-Orient. Est-ce que ça ne devrait pas être ça qui nous mobilise ? J'aimerais bien que la politique ne se limite pas, comme toujours, à des petites phrases et à des petites arrière-pensées. Vous avez entendu, on imagine, hier François Hollande qui félicite la lucidité de ceux qui remettent en question l'appartenance à la NUPES et il dit qu'il faut être exigeant vis-à-vis de ceux qui l'accomposent sinon on est dans un suivisme désolant. Écoutez, est-ce que vous trouvez que je suis dans un suivisme désolant ? Est-ce que vous trouvez que je suis simplement là pour adresser des félicitations à celles et ceux avec qui je suis en désaccord ? La réponse, évidemment, est non. Donc je suis ferme sur mes principes et en même temps, je voudrais que chacun comprenne que dans le moment que nous vivons, il y a mieux à faire que de faire de la politique politicienne. Parlons des grands sujets. – Alors le grand sujet, c'est que vous reloutez l'embrasement, un conflit qui se généralise au Proche-Orient, vous avez raison, il y a ce risque-là, mais il y a aussi, est-ce qu'il y a pour vous, à votre sens, est-ce qu'il y a le risque que ce conflit s'importe en France aussi, divise les Français ? Et qu'est-ce que là, qu'est-ce que… parce que le Proche-Orient, ça nous concerne tous, mais c'est quand même plus loin que ce qui se passe en France. Comment est-ce que vous, vous comptez agir pour apaiser les tensions qu'on est en train de voir monter autour du sujet ? – Bien sûr, vous avez entièrement raison. Mais nous ne sommes ni israéliens, ni palestiniens. Et donc, c'est bien que chacun prenne faite et cause pour les uns et pour les autres. La position de la France, la position historique de la France, c'est la position d'une solution à deux États. C'est celle-là qu'il faut défendre. Et permettre, par cette prise de position, que devrait rappeler la France, et ne pas se limiter à soutenir aveuglément, là aussi, le gouvernement Netanyahou, c'est de rappeler cette position, parce qu'elle est la seule qui permette de faire coexister les uns et les autres. Et de permettre de rappeler que la France n'est pas en train de prendre parti pour les uns et pour les autres, mais pour dire qu'il y a forcément une solution politique qui doit être trouvée, et que cette solution politique, elle doit conduire à ce que chaque peuple soit respecté. – Est-ce que vous considérez aujourd'hui que la France prend officiellement faite et cause pour le gouvernement israélien ? – Je vois, j'écoute, j'entends ce que dit à la fois la ministre des Affaires étrangères, ce que dit le président de la République, et malheureusement, je les entends tenir pour l'instant. Et je pense que ça peut changer, et je ne désespère pas. Et je pense que là-dessus, il y a une forme de continuité historique. Et je me rappelle que même, c'était y compris Nicolas Sarkozy qui avait parlé de Gaza, prison à ciel ouvert. Donc ça prouve qu'il y a quand même eu des positions qui ont été prises dans le passé, Charles de Gaulle, François Mitterrand, qui ont permis de tracer une voie. Et cette voie, c'est celle de la France, celle d'une nation qui considère qu'elle est porteuse d'une solution de paix et non pas simplement là pour épouser les thèses des uns et des autres parce qu'il y a, je le crois vraiment, une nécessité absolue aujourd'hui que de faire entendre un chemin de raison, de paix et de concorde. – Merci Olivier Faure. – Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. La une de Ouest France, c'est Gaza, sous les bombes. Merci Stéphane Vernet d'avoir été là. On passe tout de suite au Club des Territoires. – Merci. – Merci.